Merci beaucoup Marcel et merci aussi à Michel Garand et à Marcel Lebrun de m'avoir invité à vous présenter quelques réflexions autour de ces questions importantes de, au fond, l'éducation, l'apprentissage, la pédagogie et les contextes d'autres sciences, sciences cognitives, neurosciences cognitives, évidemment. Alors, je vais m'installer, vu mon grand âge, je vais m'asseoir là et l'heure avancée et donc vous allez voir les présentations sont un peu contrastées parce que Philippe a présenté un magnifique PowerPoint, vraiment magnifique et moi je ne suis venu avec aucune image. Donc, je pense que les pédagogues vont déjà être pas très contents en disant que Kremlin qu'il est pété là déjà parce que pas de beau PowerPoint, pas de transparent. Non, je vais vous parler, essayer de réfléchir avec vous, ce que Philippe a fait aussi, bien sûr, mais bien entendu. Alors, voilà, au fond, Philippe a présenté une sorte de tour d'horizon, un survol, il définit un périmètre ou une surface de ce que pourraient être, en effet, les interactions entre, les interactions, l'articulation entre ces deux champs disciplinaires que seraient les neurosciences cognitives d'une part et la pédagogie ou l'éducation d'autre part. Faut-il parler tout de suite d'une neuropédagogie ? Je ne le ferai pas, je vais aborder ça dans un instant. Vous avez vu, je pense, et vous avez probablement apprécié la belle présentation de Philippe qui montre l'extraordinaire extension de ce champ. Et ça n'est pas étonnant, au fond, c'est évident. L'apprenant, qu'il soit enfant ou adulte, est une totalité. L'apprentissage, l'éducation sollicitent l'ensemble des fonctions cognitives. Aussi bien l'encodage de l'information, la perception, l'intention, l'action, la mémoire, l'attention sélective. Dieu sait, si les pédagogues, et nous savons tous, nous qui avons donné des cours, combien le filtre attentionnel est essentiel. Quand vous voyez tout à coup, après un certain temps, les étudiants qui manifestement ne sont plus dans l'auditoire, ils sont ailleurs, ils ne font plus attention. Vous dites, oula, comment je vais faire maintenant pour récupérer la focalisation de l'attention sur ce que je dis ? L'attention, c'est un filtre entre les entrées et les sorties, continuellement. Les fonctions émotionnelles, affectives, sociales, etc. L'émotion, la motivation, tout ça joue un rôle important. Au fond, ce qu'on gagne en extension, on le perd évidemment en précision. Vous avez apprécié l'extension, et je crois que c'était très important, très important de voir qu'au fond, quand on est en enseignement, en enseignant, c'est tout ça qu'on met en œuvre. On stimule toutes ces fonctions-là. Au fond, on ne peut faire l'économie d'aucune. Et encore, on n'a pas parlé de la conscience. La conscience, c'est encore un niveau d'intégration supérieur, au fond, à toutes ces fonctions cognitives. Je dis donc qu'on gagne en extension, certainement, mais on perd en précision. D'où je pense la complémentarité de nos deux approches, puisque, pour ma part, je vais essayer d'approfondir, en quelques minutes, bien imparfaitement, certainement, mes deux domaines paradigmatiques. Et qui ont fait probablement l'objet des études les plus approfondies. où l'articulation entre neurosciences, sciences cognitives, neurosciences cognitives et pédagogie serait peut-être, aurait été peut-être poussée le plus loin. Qu'est-ce que je vous dirais, comme, pour parler en bon français, take home message ? On dit, quand on fait une bonne conférence, il faut au moins qu'il y ait un message. Tout le monde repart avec un message chez lui. On a tout oublié, mais on part avec un message. Aussi bien pour ce que Philippe présente que pour ce que je vais essayer de présenter, c'est, en un mot, attention, complexité. Complexité dans l'extension, vous l'avez vu, quand on ouvre au maximum le champ, on voit qu'au fond, c'est le tout de la subjectivité, avec le soi, etc., etc., la distinction entre le soi et l'autre. Comment voulez-vous être un bon enseignant si vous n'avez pas de l'empathie et si vous ne pouvez pas vous porter vers l'autre, etc., ressentir ce qu'il sent ? Bon, quand on ouvre au maximum le champ, mais aussi quand on l'approfondit et quand on ne prend que deux petits domaines, deux tout petits domaines, le calcul et la lecture. Pourquoi j'ai dit attention ? Parce que, attention à ce qu'on ne développe pas trop vite des recettes simples qui, aujourd'hui, je le sais parce que j'ai regardé sur Google Neuropédagogie, Neuropédagogie, c'est des milliers d'items, aujourd'hui. Et quand vous balayez un tout petit peu les items, vous voyez des choses invraisemblables. Par exemple, j'ai vu, abonnez-vous pour autant d'euros et stimulez votre limbique droit. Centre du plaisir, là. Stimulez votre limbique droit. Donc, vous avez un gadget, marchandisation, abonnez-vous et vous allez voir, votre limbique droit va marcher super. Qu'est-ce que ça veut dire de stimuler son limbique droit, mon Dieu ? Stimulez votre cortex gauche. Votre Marie-Pascal Noël vient de me dire ici qu'il y avait même, vous savez qu'il y a des techniques maintenant où on peut, très, très sérieuses et très fortes, où on fait de la stimulation magnétique transcranienne. On peut, chez les étudiants en médecine, chez nous, il y avait un TP, où par un choc magnétique, sans devoir faire du tout de trépanation, vous pouvez atteindre les zones corticales qui sont juste en dessous de l'électrode avec laquelle vous faites un choc magnétique. Et donc, ce choc magnétique provoque une modification du traitement de l'information au niveau de la carte. Et donc, on vend aujourd'hui, me dit Marie-Pascal, on vend aujourd'hui un stimulateur où on dit, ah, vous n'êtes pas très bon en calcul, achetez mon électrode et stimulez-vous pendant que vous dormez, après quatre jours, vous allez devenir excellent en calcul. Vous voyez le genre. Donc, attention à ce qu'on ne tombe pas trop vite dans ce que j'ai tendance à appeler la nébuleuse neuro. Parce que vous savez qu'on a accolé neuro à toute une série aujourd'hui de disciplines. Ça a commencé par la neurophilosophie, extrêmement sérieux par le couple des Churchland, peu importe. On parle de neuroéconomie, on parle de neuroéthologie, neuroinformatique, neuropsychanalyse. Il y a un que sais-je qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la neuropsychanalyse. Il y a des bouquins comme ceux d'Ansermet, Magistretti, etc., qui essaient de montrer qu'au fond, les intuitions de Freud et même celles de Lacan peuvent être réunies dans une synthèse de type neuropsychanalytique. J'ai peur de cette nébuleuse-là, surtout quand cette nébuleuse-là n'est pas accompagnée d'une réflexion épistémologique rigoureuse. Je ne dis pas que la réflexion épistémologique doit désamorcer l'intérêt, voire désamorcer l'action, mais elle doit être rigoureuse, cette réflexion épistémologique, parce qu'elle est couplée avec une éthique. Et j'aurais peur, si vous voulez, qu'une sorte de marchandisation de toutes ces connaissances et qui font l'économie de la complexité, qui font l'économie de la complexité. Et donc, voilà. Alors, dernier petit mot dans l'introduction. Je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai jamais fait de recherche, ni sur la lecture, ni sur le calcul. Et donc, j'ai fait, il y a 30 ans maintenant, un cours à la faculté ouverte qui s'appelait la FOPA et qui avait été créé par un collègue, Jean-Marie Godefrain et moi-même. Et on avait donné comme titre « Psychobiologie et formation ». Et on a donné ce cours pendant quelques années. Et c'est le seul moment où j'ai été un peu interpellé par psychobiologie et apprentissage, mémoire, etc. Mais je ne suis pas un spécialiste ni du calcul, ni de la lecture. Je me suis basé sur des textes, et je vais vous dire lesquels. Un petit livre de Stanislas de Haan. Il a écrit des gros livres. Mais il y a un petit livre qui est sa leçon inaugurale au Collège de France, puisqu'il est professeur au Collège de France, vers une science de la vie mentale. Il est à la fois spécialiste de la lecture et du calcul. Au départ du calcul, mais aussi, il a beaucoup travaillé. Il a écrit les neurones et la lecture, et puis la bosse des maths, etc. Et puis, mon collègue et ami de toujours, Xavier Serron, qui est un spécialiste des neurosciences et de la neuropsychologie du calcul, et qui m'a envoyé le week-end, j'ai passé donc un très bon week-end, à lire un gros papier de Xavier Serron, qui, justement, porte sur les neurones à l'école. Alors, il ne fait pas vraiment de la neuropédagogie, mais il fait pour... Ce serait... Si tu étais tellement bien, Xavier, soit à ma place. Donc, je pense que je suis un peu un imposteur. Ça aurait été préférable que ce soit lui qui soit là. Je vais essayer de ne pas trop trahir la foule de données, la complexité, parce que pour moi aussi, c'est aussi très complexe que je vais essayer de vous expliquer. Alors, comment approfondir un tout petit peu l'acquisition de ces deux... Ce qu'on pourrait appeler ces deux objets culturels, ces deux habiletés culturelles que sont le calcul et la lecture ? Je vais essayer de le faire dans le cadre d'une hypothèse théorique assez audacieuse qui a été proposée il y a quelques années par Stanislas de Haan dans un article d'une revue très importante, d'une revue Neurone. Je traduis un article anglais qui dit « Recyclage culturel des cartes corticales ». C'est une véritable position théorique, une hypothèse théorique très forte. Et vous allez le voir, là, on peut, en approfondissant ça, on peut essayer d'articuler quelque chose de la pédagogie du calcul et de la lecture et des neurosciences. Alors, c'est quoi cette théorie ? Cette théorie, elle est assez proche au fond, et de Haan en fait un peu la généalogie, d'un concept qui a été longuement développé par un célèbre biologiste théoricien qui s'appelle Stephen Gould, grand spécialiste de l'évolution, et qui a probablement fait une œuvre majeure aujourd'hui dans une nouvelle approche. Non pas qu'il fait une nouvelle approche par rapport à Darwin, mais il y a eu une conception extrêmement forte. Et il a notamment développé un concept qui s'appelle en anglais « exactation » et qui a été traduit par « exactation ». Alors, ça veut dire quoi ? Brièvement, ce concept de Gould, c'est la réutilisation, au cours de l'évolution, d'un mécanisme biologique ancien en vue de l'émergence d'une fonction complètement nouvelle. Donc, au fond, pensez au cerveau. On a dans notre cerveau humain des parties, le tronc cérébral, le bulbe, le pont de Varolle, etc. On trouve ça chez les oiseaux, on trouve ça chez les batraciens, chez les reptiles. L'évolution, elle n'a jamais rien abandonné. On a toujours un tronc cérébral qu'on retrouve comme le cerveau le plus développé des oiseaux. le toit optique des oiseaux, c'est notre tronc cérébral aujourd'hui. Et puis, nous, on a développé un thalamus, un hypothalamus, un cortex, etc. Donc, au fond, l'évolution, à l'inverse de nos machines, nous, on jette et on fait autre chose. Les vieux enregistreurs à bande, on jette. On a autre chose maintenant, etc. Au fond, l'évolution ne marche pas du tout comme ça. Elle recycle. Stéphane Gould a montré cela dans le temps évolutif, avec la constante de temps très longue de l'évolution des espèces. Au fond, dans l'apprentissage culturel, puisque ce seraient des facteurs culturels qui produiraient ce recyclage de cartes corticales, dans l'apprentissage culturel, ce mécanisme de réutilisation de structures anciennes n'implique pas de remaniement génétique, mais survient durant la vie de chaque individu grâce, justement, à cette plasticité neuronale. Et ça, c'est un concept essentiel, évidemment. Si on avait le temps, on pourrait consacrer plusieurs heures à étudier les modèles de la plasticité neuronale. Ce qu'on a tous fait quand on enseigne les neurosciences, que ce soit en psychologie, en médecine, on passe beaucoup de temps parce que c'est une caractéristique tout à fait essentielle du tissu nerveux, c'est cette plasticité, au fond, qui se développe de plus en plus. Et l'hypothèse de Dehaan, de ce recyclage culturel des cartes corticales, eh bien, il souhaite proposer, au fond, un mécanisme assez complexe par lequel un objet culturel, comme la lecture ou le calcul, ou une habileté culturelle nouvelle peut trouver une niche au sein d'un système cérébral préexistant. Vous allez dire, mais pourquoi ça ? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Donc, autrement dit, reprenons autrement les choses. Les acquisitions culturelles, lecture et calculs, trouveraient des niches neurales, c'est-à-dire mobiliseraient un ensemble de circuits ou de modules qui sont fonctionnellement suffisamment proches de la nouvelle acquisition et sont suffisamment plastiques pour pouvoir réorienter une partie significative de leurs ressources vers ce nouvel usage. Donc, vous avez un module qui, pour être recyclé, doit avoir une certaine proximité avec la fonction nouvelle puisqu'il va devoir l'implémenter dans le module ancien, mais le module ancien doit être suffisamment plastique pour permettre ce recyclage. OK. Ce qui est intéressant, et tout de suite, on va voir l'intérêt pour la pédagogie, et c'est une des déductions que De Haan fait de sa théorie, puisque les territoires corticaux liés aux fonctions anciennes, ces modules anciens, avec des fonctions anciennes, sont investis par des objets culturels nouveaux, leur organisation ancienne et leur fonctionnement n'est pas totalement effacée. N'est pas totalement effacée. Et donc, il y a des contraintes liées au statut de précurseurs qui s'exercent encore, qui existent encore leur influence sur l'acquisition des nouvelles habiletés culturelles. Au fond, si vous voulez, la nature, notre cerveau de primates anciens, parce que dans notre cerveau, nous avons encore des tas de modules qui sont strictement homologues à ceux que l'on trouve chez les primates non humains, strictement homologues au même endroit. On va le voir pour le calcul et la lecture, bien que les primates non humains ne lisent pas et ne calculent pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mais donc, la nature, si vous voulez, elle fait de la résistance. La nature fait de la résistance sur la culture. Moi, je trouve que c'est un débat fantastique parce que c'est le débat nature-culture. C'est comment nous, espèces culturelles, nous implémentons cette culture dans un cerveau d'homo sapiens qui, qui, au fond, depuis 150 000 ans, n'a pas évolué sur le plan de sa morphologie et de sa structure. Ces objets culturels, ils sont tous les deux extraordinairement récents. Aussi bien pour la lecture, puisque l'écriture, elle date de 5 000, entre 5 500 et 6 000 ans à partir d'aujourd'hui. Les Babyloniens et les Égyptiens ont inventé l'écriture. Il n'y avait pas de lecture avant l'écriture, forcément. Et le calcul, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Le calcul, c'est plus compliqué. Et vous allez voir, effectivement, l'implémentation du calcul est beaucoup plus complexe que celui de la lecture parce qu'il y a une histoire phylogénétique du calcul beaucoup plus longue derrière nous. OK. Premier objet culturel, la lecture. Je ne sais pas si vous avez à peu près perçu le modèle. La lecture. Je vous le dis, c'est une habileté récente. L'écriture est inventée en Mésopotamie et en Égypte qui a environ entre 5 500 et 6 000 ans. Et par rapport à Homo sapiens, 150 000 ans à peu près qui se distinguent des Néandertaliens et des autres espèces Homo, si vous voulez. Là, on a un cerveau de sapiens. Et puis de sapiens sapiens, comme on dit, mais c'est simplement parce que le sapiens sapiens, il a laissé lui des traces culturelles. Mais le sapiens s'avait déjà aussi laissé puisqu'il y avait des rituels d'enterrement, on a des bijoux, etc. Jusqu'à une époque très récente, seule une très petite fraction de la population était capable de lire. la lecture pendant toute l'histoire de notre histoire à partir de 6 000 ans. Il n'y a que très peu, il y avait quelques scribes qui écrivaient et qui lisaient. L'enseignement obligatoire, c'est les lois de Jules Ferry, 1870, choses comme ça. Bon, c'est un siècle et demi. Avant ça, c'est une toute petite fraction. Pourquoi je dis ça ? Très récente et petite fraction de la population. Il est donc impossible que des modules du cerveau humain aient pu évoluer spécifiquement pour la lecture et qu'ils aient pu, ces modules, être implémentés maintenant de manière innée, de manière génétiquement pré-programmée. Comme nous avons dans notre cerveau des boucles pré-programmées génétiquement. et comme dans la philogénèse, les éthologues l'ont bien montré, il y a des tas de comportements extraordinairement complexes qui sont pré-programmés génétiquement. Vous pensez certains oiseaux chanteurs, ils chantent leur chant d'une extraordinaire complexité par un strict programme génétique. Il y a des oiseaux qui apprennent. Il y a des oiseaux qui ne doivent absolument pas apprendre. Même s'ils sont rendus sourds à la naissance, ils chantent leur chant. Donc, il y a des programmes chez des espèces qui nous précèdent qui ont permis des comportements extrêmement compliqués. Impossible que la lecture, qu'un module soit mis en place au niveau du cerveau qui nous donnerait accès d'emblée à ce comportement de pouvoir lire. C'est évident, on doit l'apprendre au cours d'une période critique. Et quand on veut l'apprendre, ça va très vite. J'ai encore vu une de mes petites filles qui est en première primaire. Elle ne savait pas lire au début de l'année. Elle commence déjà à lire après quelques mois. À la fin de l'année, probablement qu'elle aura déjà une compétence. Incroyable. Comment c'est possible ? Or, s'il n'y a pas d'implémentation innée d'aucun module, chez l'adulte de Homo sapiens, donc chez nous, on peut mettre en évidence un ensemble de régions corticales de l'hémisphère gauche qui sont activées par la lecture des mots. Quand on demande à un sujet dans les instruments, les grands outils d'imagerie, c'est-à-dire le fonctionnel, de lire ou de regarder sur un écran des mots qui apparaissent, il ne doit pas les lire à voix haute, il voit simplement des mots. On va peut-être faire une tâche après pour être sûr qu'il fait bien attention. Il doit lire des mots et qu'on regarde ce qui s'active dans son cortex, on voit des tas de régions, surtout, si c'est un adulte, surtout de l'hémisphère gauche. Beaucoup de régions. Parmi ces régions-là, il en est une qui est spécifiquement concernée par les mots écrits, qui est spécifique à la lecture, et non par la reconnaissance et le traitement de mots prononcés. Par exemple, je peux être dans la machine et avoir des écouteurs qui disent des mots, vous entendez des mots. Il y a aussi des tas d'entendre des mots et les reconnaître probablement par la même chose que lire des mots. Il y a une zone qui est spécifique à la lecture des mots et qui, elle, n'est pas activée quand le sujet entend des mots. Des mots dits d'une traite ou des mots épelés, etc. Lettre par lettre ou syllabes par syllabes. OK. Ce site d'action, ce site d'activation, pardon, est très spécifique et est localisé dans un sillon, peu importe, au fond, c'est le sillon occipito-temporal sur la face intérieure du cerveau. À la limite, peu importe. Il y a un sillon, une région, un module dans le cortex gauche qui est activé et qui est appelé aujourd'hui par les neurophysiologistes l'air de la forme visuelle du mot, visual word form aéra. Dans ce module cérébral, il y a des mécanismes spécifiques pour la reconnaissance des caractères écrits. On a pu montrer des choses tout à fait étonnantes quand on étudie cette R-là particulièrement. On a pu montrer que cette R, elle était sensible au traitement orthographique, au traitement orthographique du mot. Par exemple, on a une activation très forte pour des mots réels de votre lexique ou des pseudomots, c'est-à-dire des mots que vous pouvez prononcer qui ont été faits avec des voyelles et des consonnes, vous pouvez les prononcer mais ils ne sont pas dans votre lexique. Par exemple, zomé. Zomé, voilà, un pseudomot, il n'est pas dans votre lexique sauf si vous parlez en verlon, vous direz maison. Enfin, voilà. Donc, on peut faire des pseudomots mais on peut faire des non-mots, c'est-à-dire des mots qui sont imprononçables, par exemple, des suites de consonnes où on peut faire des faux caractères, c'est-à-dire prendre tous les éléments des caractères d'une police quelconque mais on les dissocie, on les met en scramble si vous voulez et puis on va les présenter. Donc, vous avez des faux caractères, des non-mots, des pseudomots et des mots de votre lexique. L'activation de l'air, elle n'est absolument pas présente pour des faux caractères, elle n'est pas présente pour des non-mots, elle est présente en activation relativement faible pour des pseudomots, des mots qui ne font pas partie de votre lexique et elle est maximale pour des mots qui sont écrits correctement, qui respectent donc la constitution du lexique et des phonèmes, si vous voulez. Il y a des choses tout à fait étonnantes, il y a un tuning en fonction de la fréquence d'association et des combinaisons de lettres. Vous savez que dans une langue, on a des associations plus fréquentes de groupes de trigrammes ou de bigrammes, etc. On a pu faire des calculs psycholinguistiques, on a fait des calculs d'occurrence, si vous voulez. On a pu montrer que la courbe d'activation est proportionnelle à la fréquence avec laquelle dans la langue du locuteur les mots sont présentés. On a pu en plus montrer que cette région-là, elle est sensible, non, elle a un caractère abstrait, elle n'est absolument pas sensible à la grandeur des mots ni au fait qu'à la forme, on peut présenter le mot en majuscule, en minuscule, en italique, etc., ça ne va rien changer. C'est le mot en tant que tel, c'est le signifié ou je ne sais pas, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a une invariance perceptive qui est présente. Le rôle de cette région cérébrale est tout à fait étonnant puisqu'on a montré, on le sait depuis des gérines, mais ça a été remontré maintenant de manière très précise, c'est que c'est des lésions précises de cette région-là qui produisent de l'alexie chez un sujet lisant normalement une lésion vasculaire ou une lésion chirurgicale, on a fait des lésions chirurgicales plus précises parfois de cette ère-là dans le cas d'épilepsie, etc., peu importe, entraîne une alexie pure, comme on dit, c'est-à-dire une incapacité pour le sujet de lire des mots, même pourtant extrêmement simples. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'étude développementale qui a été faite. On montre des augmentations progressives de réponses de cette ère-là et qui sont corrélées avec des augmentations dans la performance de lecture. Et ça est intéressant parce qu'on a montré que ces augmentations-là, elles sont concomitantes d'une diminution d'activation qui, chez le tout premier apprenant, quand on fait ça avant le début, si vous voulez, d'apprentissage de la lecture et qu'on commence, il y a des activations bilatérales du cortex droit et du cortex gauche. Et donc, au fur et à mesure que l'enfant apprend, les activations du cortex droit diminuent. Il faut des études longitudinales pour faire ça. Elles sont assez longues, il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui, mais il y en a, pour voir que, quand l'enfant est devenu compétent en lecture, c'est uniquement cette région-là du cortex gauche qui est active. Et dernier élément intéressant, c'est qu'on a pu démontrer que les dyslexiques dyslexiques congénitaux ont une répartition des zones actives pour la lecture qui est bilatérale, cortex droit et cortex gauche, avec plus du tout cette activation particulière de cette région du sillon, je vous dis, occipito-temporal. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant maintenant avec mon recyclage de cartes ? C'est qu'il a été montré que cette région-là du sillon occipito-temporal, il fait partie du cortex visuel. Quand on regarde cette région-là, comment elle est située dans l'ensemble des cartes corticales chez le primate non humain, on retrouve cette région. Il y a un sillon occipito-temporal, c'est le singe. Et chez le singe, les neurones de cette région-là répondent pour des objets et pour des visages. Chez des personnes illettrées qui ne lisent pas quand on scanne leur cerveau, cette région-là répond à des stimuli visuels de type visage. Et donc, on peut penser que c'est une... Vous avez compris le recyclage. Il y a là, dans tous les cerveaux des animaux sociaux et particulièrement chez les primates non humains et chez les primates humains. Un réseau extrêmement complexe qui nous rend capables de reconnaître des visages, de les mémoriser, de les reconnaître, etc. Il y a au moins une dizaine... C'est un réseau très complexe. Eh bien, chez nous, il y a un petit module de ce réseau-là qui, au départ, avait été implémenté pour travailler sur du visuel et qui est recyclé par quoi ? Par une proximité, par on ne sait pas très bien quoi, pourquoi, parce que d'un individu à l'autre, c'est toujours la même région, il n'y a pas une variabilité. Donc, il y a là probablement une prédisposition génétique à ce que ce module-là permette la prédisposition à apprendre aussi vite qu'un enfant de 6 ans peut le faire, la lecture. Il y a une prédisposition génétique à ce que ce module soit recyclé d'une programmation visuelle vers quelque chose qui sera des mots. Alors, De Haan dit mais c'est tout à fait intéressant parce que regardez les difficultés que les enfants ont pour et pas seulement chez des grands dyslexiques mais chez des individus qui ont un peu des difficultés dans le problème de la lecture. J'étais de ceux-là. j'avais beaucoup de difficultés moi dans les P, les Q, les D, les B, la droite, la gauche, etc. J'étais probablement un peu dyslexique et je continue à avoir des difficultés. De Haan dit la nature fait de la résistance à la culture parce que dans le domaine visuel, la symétrie en miroir pour la reconnaissance d'un objet n'est pas importante. C'est pas important si vous mettez un petit objet par exemple je fais une petite caricature d'un vélo je vous le montre et puis je vous le montre en miroir 180 degrés c'est toujours le vélo si je vous montre une photo d'un visage et puis je vous dis je vais vous montrer la même mais je l'ai pris en miroir je l'ai inversé de 180 degrés vous n'allez pas voir la différence. C'est pas crucial c'est pas relevant c'est pas forcément très relevant pour le travail sur des objets mais ça devient très relevant quand il s'agit de lire parce que là la symétrie est importante et donc là on a tout à coup quelque chose d'intéressant à articuler c'est une hypothèse théorique qui est argumentée par une approche très précise et puis tout à coup quelque chose qui dit vous savez la pédagogie elle montre bien que peut-être que tout ça naît d'un système visuel extrêmement compliqué etc. ok je vais beaucoup trop lentement j'aurais voulu vous parler un tout petit peu du calcul vous me faites signe quand je dois vraiment arrêter le calcul le calcul c'est beaucoup plus compliqué pourquoi parce que les amis ont pensé on a toujours dit que les représentations symboliques des nombres et les manipulations mentales de ces symboles sont bien sûr spécifiquement liées à l'espèce humaine mais on a pu aujourd'hui démontrer en laboratoire et dans la nature que beaucoup d'espèces animales ont un sens de la numérosité un sens de la quantité les expériences ont montré que les animaux comptent c'est pas seulement le cheval il y avait un vieux mythe mais aujourd'hui on sait que des animaux ont des estimations approximatives et même parfois précises des grandeurs et ça se retrouve chez des rongeurs des oiseaux les dauphins etc. et voilà donc on a une phylogénèse de l'approximation du nombre ce qu'on n'a pas pour la lecture donc ça veut dire que dans les cerveaux qui nous ont précédé il y a déjà des modules qui étaient sensibles aux grandeurs à la numérosité au nombre ok et que en plus je vous montre enfin je vais vous le dire tout de suite chez le singe l'enregistrement cellulaire qui est fait chez les grands singes où là on enregistre des cellules individuelles dans des régions qui vont nous intéresser tout de suite on sait que il y a des neurones qui cotent pour un nombre particulier si dans le champ récepteur de la cellule vous mettez trois objets la cellule va décharger un maximum si vous mettez deux moins si vous mettez quatre moins cinq moins etc. et la quantité de décharge de potentiel d'action va être fonction de la distance avec le nombre pour lequel la cellule code donc chez des singes il y a des cellules qui codent pour des nombres précis et pas seulement à la limite ça veut dire est-ce qu'ils peuvent passer à une numérosité est-ce que c'est purement du subitizing je ne sais plus je n'ai pas vraiment relu tout ça mais donc dans des espèces très proches des nôtres il y a probablement une sensibilité très grande donc c'est beaucoup plus compliqué que pour la lecture parce que c'est déjà implémenté et puis chez l'enfant on sait bien après Piaget vous vous rappelez le travail de Piaget la jeunesse du nombre chez l'enfant c'est les années 40 je ne sais plus 45 Piaget croyait qu'il y avait là une hiérarchie etc. la psychologie du développement contemporain montre qu'un nourrisson à quelques mois quelques semaines a un sens du nombre Spelk a montré par exemple que des enfants étaient très tôt capables d'internaliser des opérations arithmétiques simples Marie-Pascal connaît ça très très bien par des techniques très complexes que je ne vais pas vous expliquer à la fois très simples mais très très subtiles on a pu montrer qu'un enfant de quelques jours ou quelques semaines quand il voit cinq objets et qu'on met un écran cinq objets et puis qu'on fait rentrer derrière l'écran cinq autres objets et qu'on lève l'écran il s'attend à voir plus que cinq objets il s'attend il ne va pas compter qu'il y en a dix il n'y a pas le nombre dix mais si après avoir rentré les cinq objets en plus des cinq qui étaient déjà là quand vous levez l'écran il n'en voit que cinq on sait que il s'interroge donc on sait que des nourrissons il y a là des compétences il faut lire le livre de Dupou et Mellet un être humain c'est absolument magnifique magnifique c'est un peu à la portée de tout le monde enfin je veux dire du grand public il ne faut pas avoir fait de longues recherches en neuro en sciences du développement c'est magnifique pour montrer ses compétences au fond dans toute une série de domaines qui sont tellement précoces donc un nourrisson au fond il a le sens de la numérosité est-ce qu'il y a un réseau de neurones pour les nombres oui il y a un réseau mais un réseau très compliqué un réseau avec beaucoup d'air des aires préfrontales des aires singulaires parce que pour faire du calcul et du nombre il faut de la tension etc. il y a beaucoup de facteurs qui jouent dans ces opérations et ce sens de la grandeur mais il y a une structure un peu comme pour la lecture il y a une structure qui ressort toujours et qui est le sillon intrapariétal dans le cortex pariétal vous voyez là-bas le cortex pariétal c'est énorme le cortex pariétal chez l'homme il y a un sillon très profond et les berges de ce sillon profondeur sont eux-mêmes constituées par une dizaine de petits modules c'est un véritable petit cerveau ce sillon intrapariétal avec des aires qui sont dédicacées à l'estimation des nombres de la numérosité des grandeurs mais aussi à des tas d'autres choses quelle complexité quelle complexité la même région est occupée à faire quoi elle code pour des mouvements pour des mouvements de pointage de la main chez le singe aussi parce que ce sillon intrapariétal il existe exactement chez le singe c'est là qu'on trouve d'ailleurs ces fameux neurones qui codent pour 3 pour 4 pour 5 avec une spécificité par nombre c'est dans ce sillon intrapariétal chez le singe qui code pour le pointage pour la localisation d'un objet dans l'espace la localisation d'un objet dans l'espace c'est normal si je veux compter un calcul précis il faut que j'identifie les éléments si je veux compter 5 éléments d'un ensemble il faut que je puisse identifier élément par élément donc il faut bien que des éléments soient identifiables visuellement parlant et donc qu'une cellule dise dans son champ récepteur il y a bien un élément un élément qui va faire partie d'un ensemble éventuellement les mouvements des yeux l'attention l'attention des calculs extrêmement compliqués qui sont passionnants à décrire il y a des cellules qui font des sommes vectorielles qui additionnent des vecteurs sur ces modules entre un vecteur de position de l'œil dans l'orbite j'ai beaucoup travaillé ça parce que c'était mon sujet de thèse de doctorat une autre entrée un vecteur de position dans la tête sur le tronc des cellules font la somme de ces vecteurs de position pour pouvoir dire où se trouve un objet dans l'espace qui n'est pas celui ni de la rétine ni de la tête l'objet dans l'espace que je dois pouvoir atteindre il est dans l'espace extéroceptif quelle que soit ma position de ma tête de mes yeux il y a des cellules qui font ces calculs vectoriels et donc De Haan dit au fond c'est extraordinaire parce qu'on a un équipement chez le singe dans ce sillon intrapariétal où on a de tout de tout pour faire de l'espace pour faire de la localisation pour faire de la manipulation pour faire de l'appréhension figurez-vous qu'il y a des cellules là qui vont aller dire au cortex moteur comment il faut faire pour prendre un objet de petite taille ou pour prendre un objet de grande taille parce que je dois estimer la dimension l'ouverture de la pince manuelle qui est estimée avant que je ne touche l'objet c'est dans l'intention de mouvement c'est dans tout ce sillon intrapariétal que tout ça se joue et c'est là que se joue le calcul c'est là que ça se joue donc imaginez-vous la complexité c'est 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 de tout alors vous allez dire et est-ce qu'il y a moyen de faire des choses avec la pédagogie oui sûrement sûrement c'est qu'on a montré que les dyscalculiques ont un hypo fonctionnement de ce cortex pariétal le dyscalculique a quand il passe dans 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 l'IRM on voit un hypométabolisme un hypo fonctionnement de ces régions est-ce que ça veut dire que c'est une destinée qu'est-ce qui est la cause qu'est-ce qui est l'effet c'est toujours compliqué aussi à dire mais il y a des arguments pour penser que c'est cette hypo fonctionnelle cette hypo fonction oui cette hypo fonction pariétale qui est la cause de la dyscalculie comment est-ce qu'on peut maintenant est-ce qu'il y a encore du potentiel de plasticité parce que c'est ça le problème qu'est-ce qu'il y a encore comme potentiel de plasticité qui à un moment donné a permis la création de ces cartes culturelles probablement à des périodes critiques du développement c'est ce que l'éthologie nous a montré depuis les travaux de Lorenz et les travaux de la psychologie du développement il y a des périodes critiques du développement pour le bilinguisme pour l'autoté enfin toute une série de choses comme ça on a montré ces périodes critiques est-ce qu'on peut encore remobiliser cette plasticité quel est le potentiel de plasticité qu'il y a encore la neuropsychologie cognitive avec des approches comportementales empiriques très 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 rigoureuses doit nous aider et je pense que quelqu'un comme Marie-Pascal notamment qui a développé toute cette clinique peut certainement beaucoup pourrait certainement faire un second séminaire beaucoup plus intéressant parce qu'elle montrerait au fond comment aujourd'hui pour le calcul on peut aborder éventuellement cette question d'un potentiel de plasticité et de ressources possibles pour remobiliser les choses voilà en gros j'aurais pu encore être plus précis et développer mais je pense qu'il est tard et vous êtes probablement un peu saturé déjà mais je crois que la complexité la complexité et au fond cette idée de ce recyclage des cartes corticales je trouvais théoriquement assez stimulant donc voilà merci de votre attention merci beaucoup pour ce exposé passionnant et en plus je crois que vous nous avez donné des idées peut-être pour une suite donc c'est très bien on verra ce que notre public ici souhaite des questions merci je refais un retour au titre de l'exposé neurosciences et pédagogie active ou quelque chose comme ça et donc je veux savoir nous en tant qu'enseignants qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça en quoi est-ce que on peut faire quelque chose pour améliorer l'apprentissage moi je pense qu'il fallait que nous montrions de manière honnête je pense la complexité en extension et en profondeur et dire on est confronté avec ça on est confronté avec ça alors c'est un peu comme en médecine si vous voulez j'ai l'impression que c'est un peu comme en médecine il y a une science médicale parfois qui n'arrête pas de montrer combien c'est compliqué même la cellule on ne sait toujours pas comment elle fonctionne la génétique moléculaire vous devrez voir maintenant c'est impossible à comprendre comment tout ça fonctionne le médecin dit mais alors quoi moi maintenant je fais quoi qu'est-ce que quels sont le transfert possible du bench vers le lit et du lit vers le bench comme on dit donc du laboratoire vers le lit d'hôpital etc je crois que c'est exactement là où on en est avec la pédagogie c'est que il y a un certain nombre de neuroscientifiques qui aujourd'hui vont vers l'élucidation en profondeur de choses comme l'apprentissage du calcul l'apprentissage de la lecture l'apprentissage de la musique il y a un développement fantastique aujourd'hui sur neurosciences et musique là aussi on est dans une complexité énorme neurosciences et reconnaissance des visages etc toutes sortes de thématiques comme ça qui se développent de manière extraordinaire plasticité plasticité des cartes corticales on aurait pu faire aussi tout un cours beaucoup plus approfondi sur la plasticité des cartes corticales on peut montrer que quand on apprend les violonistes tout le monde sait ça les quatre doigts de la main gauche des violonistes qui ont une habileté extraordinaire ils ont une représentation corticale bien plus importante que les quatre mêmes doigts de la main gauche et la main droite vous voyez je suis de nouveau pris par ma dyslexie donc c'est bien ça l'archet donc la main droite et ça c'est voilà ok et donc il y a une plasticité alors voilà par exemple montrer qu'il y a des périodes critiques montrer qu'il y a des périodes critiques et qu'au-delà de la période critique la modification de la carte corticale elle ne se fait plus de la même manière on a montré ça chez les violonistes les violonistes qui ont appris le violon à partir de l'âge de quatre ans et qui sont devenus des grands interprètes et on a comparé avec des IRM des grands interprètes mais qui ont commencé le violon parfois tard des gens qui ont commencé le violon à neuf ans et qui sont tout autant des bons violonistes et bien la modification de leur carte corticale notamment pour les quatre doigts de la main gauche n'est pas la même que pour ceux qui ont commencé tôt est-ce que ça veut dire qu'ils jouent moins bien pas nécessairement ça décourage évidemment le pédagogue en disant on flûte alors celui-là qui a commencé à quatre ans qui a un cortex un peu mieux programmé il joue pas mieux que celui qui a commencé à neuf ans donc voilà je ne réponds pas à votre question mais je ne sais que dire encore une question oui on s'est demandé avec Olivier ici à côté on dit souvent que la jeunesse c'est une période idéale pour s'ouvrir à l'autre est-ce que c'est bien la jeunesse une période critique par exemple pour développer certaines fonctions cognitives qui vont favoriser par exemple la pensée critique ou pas je suis c'est-à-dire je peux répondre avec du bon sens mais je ne crois pas qu'il y ait enfin je ne connais pas la littérature là-dessus peut-être qu'il y a une littérature mais est-ce que la pensée critique se développe comment se développe-t-elle moi j'aurais tendance à dire au plus vite au mieux mais attention une pensée critique une pensée transgressive qui ne parvient pas à reconstituer les éléments de la transgression pensée iconoclaste qui dit on va donner des grands coups de pied dans tout ce que parce qu'on va on va critiquer par quelle créativité allez-vous reconfigurer les éléments critiqués donc je veux dire il y a une pédagogie de la pensée critique probablement qui n'est pas formalisée mais qui est tellement importante et Dieu sait si nous enseignants universitaires à la fois on aime bien que les étudiants aient une pensée critique mais quand on leur pose une question à l'examen on aime bien qu'ils répondent à la question et non pas qu'ils disent oui mais je vais vous parler un peu d'autre chose maintenant non 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 c'est la question c'est comme ça donc voilà mais moi je pense vraiment qu'il y a des moments j'ai vu ça mais de manière tout à fait empirique avec l'éducation que j'ai donnée à mes enfants et mes petits-enfants je vois combien à certains moments il suffit de peu pour que il suffit d'un entourage je pense à la musique parce que je fais beaucoup de musique il suffit d'avoir pris son petit-fils sa petite-fille à côté de soi au piano et tout à coup ah c'est quoi ça c'est quoi ce truc et puis c'est formidable et puis il y a un éveil et puis il y a la discipline il faut apprendre le solfège il faut aller au truc et ça devient ça devient lourd à négocier parfois mais voilà je pense en effet qu'il y a un éveil qui peut être vraiment là pour beaucoup de choses pour beaucoup beaucoup de choses mais c'est un peu le bon sens bonsoir je ne sais pas si vous pouvez dire un tout petit mot dire un tout petit mot par rapport aux différents styles d'apprentissage chez les gens ceux qui sont plus centrés sur les dates d'autres sur les images d'autres qui qui entendent parler d'un sujet ils commencent à partir dans tous les sens ah voilà tel truc tel autre celui-là parlait de ça ou ça mais Marie-Pascale peut-être qui moi ce qui m'intéresse c'est les traitements numériques et les mathématiques et dans les mathématiques par exemple quand on doit faire des calculs complexes il y a certaines personnes qui disent qu'elles utilisent des stratégies visuelles qu'elles voient les nombres l'un au-dessus de l'autre qu'elles commencent à faire du calcul en colonne donc elles vont additionner d'abord les chiffres des unités puis des dizaines etc. et d'autres personnes disent qu'elles sont plus verbales donc elles elles entendent des mots donc elles vont commencer par additionner les centaines puis les dizaines puis les unités et on avait sélectionné parmi des populations d'étudiants des gens qui disaient qu'ils étaient verbaliseurs d'autres qui disaient qu'ils étaient visualiseurs ils expliquaient des stratégies de calcul différentes quand on leur donnait un questionnaire ils disaient qu'ils étaient bien visuels etc. et puis quand on a manipulé quand on a testé les gens en labo ce qu'on a fait c'est présenter des calculs qui étaient proches sur le plan sonore les mots correspondant au nombre étaient proches ou bien qui étaient proches visuellement et en fait on a vu que les individus ne se comportaient pas du tout comme ils avaient décrit et que ceux qui se disaient visualiseurs dans les questionnaires et dans leur manière de résoudre les calculs n'étaient pas sensibles à l'aspect proximité visuelle et qu'en fait la majorité était sensible à la proximité phonologique c'est à dire sonore des nombres donc la simple conclusion que je peux avoir c'est qu'on peut avoir une certaine introspection sur soi et puis que quand on nous teste en fait on ne montre pas peut-être le comportement qui est attendu alors c'est la seule étude que j'ai fait sur le sujet autant dire que j'ai pas publié cet aspect différentiel et que j'ai publié ça comme étant un seul groupe de sujets parce que mes deux groupes de sujets j'ai pas pu les distinguer voilà je voulais revenir sur l'enfant dyslexique et sur cette idée que je trouve très intéressante il y aurait donc la nature qui s'oppose qui fait de la résistance à la culture est-ce qu'on peut expliquer pourquoi chez certains enfants la nature décide un jour de faire opposition à la culture est-ce qu'il y a des prédispositions des signes qui permettent de dire chez cet individu il va y avoir un souci au niveau du renouvellement c'est ça que vous expliquez du renouvellement de la carte corticale etc est-ce qu'il y a des prédispositions qui sont identifiables ou pas je crois que vous répondez en voyant les différences interindividuelles vous voyez par le comportement qu'il y a des différences maintenant comment relier cela pourquoi chez certains il y a une rémanence plus importante de l'ancienne carte ou de l'ancien mode de fonctionnement alors que d'autres ont plus vite recyclé ont plus vite mis sous contrôle ou effacé au fond les choses ont plus de plasticité probablement qu'il y a des dysfonctionnements c'est sûr que moi personnellement en étant dyslexique je ressens ça vraiment comme un trouble j'ai difficile à organiser mon espace et j'ai dû faire beaucoup beaucoup d'efforts pour essayer de dépasser ça donc c'est un mini trouble au moment de la programmation ou de la capacité à ce que ce module-là qui est génétiquement pré-programmé à pouvoir bouger il a été génétiquement pré-programmé à être plus plastique que les autres puisque c'est ce module-là qu'on trouve chez chacun on pourrait imaginer que si tout était écuit potentiellement plastique on aurait alors des zones qui iraient n'importe où or il y a une constance très claire au niveau neuro-anatomique donc ça veut dire qu'il y a là une marque d'une prédisposition génétiquement pré-programmée à apprendre la lecture grâce à la réutilisation de ce module-là est-ce que cette prédisposition-là il y a une interférence au moment de la mise en place in utero de la carte puisqu'on peut imaginer que ces cartes sont mises tous ces petits modules sont présents en partie en tout cas in utero les connexions ne sont pas finies mais la neuro-anatomie fonctionnelle est presque présente à la fin de la grossesse enfin je me demandais si quand on apprend à lire une autre langue en particulier une langue où le système d'écriture n'est pas du tout le même que le nôtre donc il n'y a pas des B des P des D des Q le chinois le japonais est-ce que c'est la même zone du cerveau qui est mobilisée pour d'autres langues ou bien de droite à gauche plutôt que de gauche à droite Dehaan dit que oui moi je ne suis pas spécialiste mais il aborde ça dans son article et il dit que curieusement c'est presque un peu contre-intuitif mais que ce n'est pas uniquement dans nos sociétés où on lit par exemple de gauche à droite et où on a des caractères alphabétiques qui peuvent donner effectivement des P des Q des D des B etc mais il dit que quand ils ont travaillé avec des groupes chinois etc c'est la même zone aussi donc je ne sais pas c'est un peu je vous avoue contre-intuitif mais c'est ce que j'ai lu maintenant dans l'apprentice dans 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 le bilinguisme ça c'est assez intéressant parce qu'on a montré qu'au fond les bilingues très précoces qui apprennent deux langues maternelles en même temps ont dans leur ère de broca l'ère de production des phonèmes ils produisent les phonèmes des deux langues avec la même zone alors que les bilingues tardifs ils apprennent une langue maternelle français et puis tardivement en dehors de la période critique de l'apprentissage de la langue maternelle ils apprennent une seconde langue et ils sont ils ont la même fluence ils ont la même capacité quand on les scanne on voit que quand ils évoquent des mots dans une langue ils activent une ère et quand ils évoquent la phonétique et les mots du lexique dans l'autre langue c'est une autre ère donc il y a des mécanismes de plasticité qui sont différents pour les bilingues très précoces et les bilingues tardifs l'organisation cérébrale est différente et alors si je peux encore me permettre d'abuser un petit peu est-ce que pour l'apprentissage d'une langue du langage il y avait aussi une ère du cerveau qui était pré-disposé pré-programmé puisque le langage n'est pas apparu en même temps que l'humanité j'imagine oui c'est tout à fait intéressant parce que il y a maintenant beaucoup de spéculation là-dessus ces fameuses ces fameux neurones dits miroirs qu'on a d'abord montré chez le singe et qui se trouve comme Philippe l'a montré dans la circonvolution la frontale etc et bien l'ère de Broca chez l'homme a mobilisé cette ère chez le singe où on a trouvé la plus grande proportion de ces neurones miroirs neurones miroirs ça veut dire le neurone décharge quand le singe fait un geste particulier par exemple il va prendre quelque chose devant lui et le même neurone décharge de la même façon quand il voit un congénère ou même l'expérimentateur faire le même geste donc ça veut dire que c'est un neurone qui décharge quand il y a un mouvement du soi avec une intention etc et qui réalise le mouvement et qui décharge de la même manière quand c'est comme si le singe se mettait à la place de l'autre il voit faire le mouvement d'où cette idée de l'empathie etc il y a eu énormément or la zone de Broca elle vient presque se loger à ce niveau-là au pied de la troisième circonvolution frontale alors qu'on sait que le langage est effectivement quelque chose qui implique justement la mise à distance de soi la reconnaissance de l'autre le dialogue le jeu le tu le il etc maintenant c'est peut-être un peu du mythe mais c'est quand même peut-être intéressant aussi je ne vois plus de bras levés il reste sans doute encore beaucoup de questions et probablement des questions à laquelle la science n'a pas encore répondu en tout cas je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée